A Bangui, le ministère de la Santé et de la Population a procédé ce mardi au lancement officiel du deuxième passage de vaccination contre la poliomélite, une campagne visant à mettre un accent particulier sur les zones qui n'ont pas été concernées lors du premier tour. Retrouvant, Michel Praxel, Moudeke. 21 districts sanitaires sont concernés par cette campagne de vaccination contre la poliomélite en Centrafrique. Une opération lancée ce mardi par Pierre Samse, ministre de la Santé et de la Population du pays. Il s'agira alors de privilégier toutes les zones non vaccinées ou mal vaccinées lors du premier tour, afin qu'aucun enfant de la population cible âgé de 0 à 59 mois ne soit oublié. Pour le numéro 1 de la santé, la mobilisation de ces partenaires qui luttent contre cette maladie à leur côté permettra à plus de 800 000 enfants de se faire vacciner. Il a également exhorté les parents, les autorités locales et ecclésiastiques à soutenir cette activité. La représentante de l'UNICEF, Christine Mouigana, a quant à elle indiqué que la poliomélite est une maladie qui se manifeste par une paralysie soudaine d'un ou de plusieurs membres chez un enfant, donnant lieu à des handicaps ou infirmités qui durent toute la vie. Mais surtout qu'un seul enfant atteint de cette maladie peut contaminer près de 200 autres dans son entourage, dont l'intérêt accordé à cette campagne de vaccination. In fine, le patron du département santé en Centrafrique a indiqué, je cite, « La vaccination est un droit pour chaque enfant et un droit pour les parents qui ne devraient déroger à cette obligation sous aucun prétexte. » Fin de citation. Fin de citation. Fin de citation. Fin de citation.